Joseph-Antoine Bell, bonjour. Bonjour, Frédéric Gassman. Comment qualifieriez-vous le spectacle extra-sportif auquel nous avons assisté hier soir au stade de Malabou ? Simplement lamentable, regrettable et désolant. Où a été l'erreur des organisateurs ? Est-ce que ça a été le moment choisi pour évacuer les supporters ghanéens ou la manière qu'ils ont employé ? Je pense surtout à la manière, mais je crois surtout que cette décision n'a pas pu être prise par un responsable. Je suis convaincu que c'est un stadié, donc un exécutant qui a été débordé par des supporters ghanéens qui ne se sentaient pas en sécurité parce qu'ils devaient recevoir des projectiles et qu'ils sont sortis. Et malheureusement, on a choisi de les évacuer par le terrain alors qu'on aurait pu les évacuer par l'entrée par laquelle ils étaient arrivés. Et à ce moment-là, ils n'auraient pas perturbé le match et ils auraient été à l'abri des autres spectateurs qui, eux, restaient regarder le match. Est-ce que vous pensez que cet incident, même s'il est intervenu tardivement, a pu avoir la moindre influence sur le résultat du match ? Non, non, c'est plutôt le résultat du match qui a eu un incident sur les incidents, mais non, je ne crois pas que les incidents n'ont pas influencé le résultat du match. Alors avant qu'on éclate ces regrettables incidents, nous avions tout de même vécu un match de football. Est-ce que ce serait sévère pour les équato-guinéens que de dire que ce match, il a été à sens unique ? Le match a été à sens unique, mais ça, je pense qu'on le savait, qu'on le devinait. Ce qui a été à sens unique aussi, ce sont les commentaires d'avant-match, que ce soit dans un camp ou dans l'autre. Je m'explique rapidement. Les commentaires d'avant-match d'une certaine presse et qui étaient d'après-match, c'est-à-dire d'après-guiné, guiné-quatorial contre la Tunisie. Ces commentaires-là ont accablé la Guinée équatoriale à sens unique et injustement. De l'autre côté des commentaires, je ne lis pas l'espagnol, mais je devine à la réaction du public. Les commentaires des journaux équato-guinéens ont été à sens unique en ce sens qu'ils n'ont jamais été pédagogiques et n'ont jamais été honnêtes non plus. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit au public équato-guinéen que sa canne, même sportivement et surtout sportivement, était déjà réussie, que les résultats obtenus jusque-là étaient inespérés et qu'on pouvait s'en contenter sans avoir à enrougir ou à en noircir, si on veut. Et donc le public est venu comme si Dieu était devenu équato-guinéen et que Dieu allait battre le Ghana pour eux. Au cours du match que nous avons commenté ensemble en direct sur RFI, vous n'avez pas toujours été ni tendre ni d'accord avec l'arbitre gabonais qui avait été choisi pour cette rencontre. Oui, absolument. Je pense que l'arbitre gabonais, malheureusement, le choix n'était pas le plus indiqué. Nous savions et à RFI, nous l'avons bien dit que le prochain arbitre du match Guinée équatoriale contre le Ghana aura beaucoup de pression et que pour que les Guinéens aient un coup de sifflet en leur faveur, il fallait que la faute soit mille fois évidente. On le savait. Mais maintenant, de désigner un arbitre gabonais qui est voisin de la Guinée équatoriale, il aurait une double pression, celle du voisin et frère, qu'on soupçonnerait dans un camp de jalousie et qu'on soupçonnerait dans l'autre camp de favoritisme, aller multiplier au carré la pression qu'aurait eu un arbitre normal. Et c'est ce qui est arrivé. L'arbitre a été, pendant un bon moment, malheureusement, à sens unique parce qu'il voulait prouver son impartialité. – Joseph Antoine, le programme prévoit un match pour la troisième place, demain, ici même à Malabo, entre la Guinée équatoriale et la RDC. Faut-il jouer ce match ? Faut-il le jouer à huis clos ? Quelle décision la CAF doit-elle prendre maintenant ? – Elle prendra ses responsabilités, mais en tous les cas, il faut les prendre vite. Et je pense qu'il serait plus sage pour montrer qu'on ne fait pas ce que nous avons vu hier, de décider que le prochain match de la Guinée équatoriale se jouera à huis clos, parce que de toute manière, il n'y aurait pas eu beaucoup de spectateurs. À leur déception, à la manifestation de leur déception, on peut comprendre qu'ils ne soient pas intéressés par la suite. On devrait en profiter pour sanctionner et dire que le match est à huis clos. – Sous-titrage FR 2021